Le revoir Dominique Perben pour le Chalonnais d'origine est toujours particulier. D'autant plus que celui-ci a décidé de se retirer de la vie politique depuis 2012. Du reste, il ne faut pas s'y méprendre. Si Dominique Perben, accompagné d'Arnaud Dangean, Marie-Claude Jarreau ou Sébastien Martin se sont présentés au pupitre mardi à Saint-Rémy, c'est bel et bien pour afficher leur soutien à leur ami Alain Juppé. La candidature d'Alain Juppé, qui me paraît très importante, la situation du pays est difficile. Je pense qu'Alain a les caractéristiques personnelles pour être un bon président de la République dans une période qui va être très difficile, quel que soit le président de la République. J'ai voulu l'aider, d'autant plus que c'est pour moi un ami, chacun le sait ici. Nous étions à l'école ensemble il y a bientôt 40 ans. Et j'ai toujours beaucoup apprécié à la fois sa force de caractère et sa lucidité. Parce qu'Alain Juppé, il dit où il va, il y va avec sérieux et méthode. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'attendent les Français, c'est du sérieux et une méthode pour mener les réformes. Et une méthode qui permet aussi de rassembler. Je crois que le terme essentiel aujourd'hui, Dominique Perben l'a dit tout à l'heure, il faut que le rassemblement soit le plus large pour que les réformes puissent être menées. Et la personne qui rassemble le plus largement, c'est Alain Juppé. Autour d'un axe prioritaire basé sur l'éducation, l'état fort et l'économie, l'ancien garde des Sceaux a présenté les grandes lignes du programme Alain Juppé 2017. Il a par ailleurs rappelé aux 350 personnes présentes la pertinence d'organiser des primaires et s'éviter selon lui une des routes comme les socialistes. Du côté des sympathisants, le message est visiblement passé. Et Alain Juppé a notamment un atout de plus que les autres. Il a l'expérience. Et moi qui finis par ne pas être très jeune, le souvenir que j'ai d'Alain Juppé, c'est vrai que ça va remonter loin, c'est quand il a été au ministère des Affaires étrangères, où il a vraiment démontré que c'était un homme d'état et un homme qui défendait les intérêts de la France avec une certaine courtoiserie et un certain sourire. Pour rappel, les primaires se dérouleront les 20 et 27 novembre prochains.